Un garçon monte nerveusement dans un train. Lorsqu'il descend à un arrêt, il se met à courir frénétiquement, mais il est retrouvé par un groupe qui connaît son secret. Le groupe l'attaque, mais le garçon montre ses incroyables talents de combattant, battant chaque ennemi. Les ennemis l'attaquent en lui lançant plusieurs lames, mais le garçon sort sa propre lame pour dévier les attaques. Les attaquants utilisent également des aiguilles de métal appelées sambons, mais le mystérieux garçon a des réflexes fous, saisissant quelques aiguilles avec ses dents et les lançant sur les ennemis. Malheureusement, il est dépassé par les ennemis qui semblent se multiplier à l'infini, si bien qu'il l'attrape avec un dispositif qui saisit son coup et il est traîné par un homme à l'allure terrifiante. L'homme, grand et musclé, utilise son épée pour décapiter le garçon. Les agresseurs utilisent un dispositif pour confirmer que leur cible a été éliminée et ils s'en vont. Ailleurs, un fermier nommé Joe profite de la vie à la ferme et finit par rentrer chez lui pour travailler sur sa moto. Il joue aussi avec son fils Kyle. Sarah, la femme de Joe, arrive et n'en revient pas de le voir si sale. Kyle lui explique que son masque ressemble à ceux que portent Léonie, mais qu'ils sont vraiment méchants. Joe l'avertit que Léonie pourrait penser qu'il est l'un d'entre eux, mais Kyle est persuadé que son père, grand et fort, les combattra. Joe dit en plaisantant qu'il n'est pas sûr de pouvoir gagner contre ces mystérieux personnages, mais Sarah dit qu'elle les combattra elle-même. Plus tard, un reportage raconte que l'homme de tout à l'heure a perdu la vie et Sarah semble s'inquiéter de savoir qui a pu faire ça. Kyle est certain qu'il s'agit de Léonie, mais il est temps pour l'enfant d'aller au lit. Le bébé dit bonne nuit à sa mère et Joe lui rappelle que son anniversaire est dans quelques jours. Joe vérifie les caméras de sécurité installées autour de sa maison. Sarah s'inquiète de la façon dont l'homme a été éliminé et du fait qu'aucune information n'a été trouvée sur le coupable. Joe lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et que personne ne les trouvera. Sarah s'inquiète surtout de la présence d'un certain faucheur, mais Joe lui explique que ce ne peut être lui, car il a toujours travaillé seul. Le lendemain, Joe cache leur véritable identité en effaçant leurs empreintes digitales sur une poignée de portes. La famille continue à profiter de sa vie tranquille comme d'habitude et Joe fait de son mieux pour être un bon père. Un soir, on apprend qu'une autre personne a perdu la vie aux mains d'une mystérieuse organisation. Ce cas est l'un des nombreux qui se sont produits récemment, et une enquête approfondie est donc en cours pour découvrir ce qui se passe. Le jour de l'anniversaire de Kyle, ils plaisantent tous ensemble en chantant des chansons et Kyle souffle les bougies de son gâteau préféré. Kyle ouvre son cadeau et trouve le jeu vidéo qu'il attendait depuis longtemps. Joe lui offre également un nouveau masque, meilleur que l'effrayant masque de Denis, et Kyle déclare qu'il n'est plus un mauvais garçon, mais qu'il est désormais un héros. Toute la famille l'embrasse chaleureusement et ne pourrait être plus heureuse. Ce soir-là, Joe sort du lit, mais calmement, il dit à sa femme de ne pas bouger. Joe se rend au rez-de-chaussée où tout semble calme. C'est alors que quelque chose apparaît à la fenêtre et que Joe est attaqué. Des hommes entrent par effraction, mais son habileté exceptionnelle lui permet de s'emparer d'une de leurs armes et il utilise son épée pour éliminer ses ennemis. Joe entend soudain son fils crier. Joe bloque un autre assaillant qui tente de l'arrêter et il le tue facilement. Joe se précipite pour retrouver sa famille, mais un autre assaillant lui plante deux aiguilles de métal dans le cou. Joe, déterminé, refuse de se laisser arrêter et se traîne jusqu'à l'escalier. Une douleur paralysante l'envahit et nous apercevons une silhouette mystérieuse à l'extérieur. Joe finit par arriver au deuxième étage où il découvre que plusieurs agresseurs ont été éliminés. Joe est horrifié lorsqu'il voit l'écorce envie de Kyle et Sarah sur le sol. Le choc est insoutenable pour Joe et l'homme à l'allure diabolique explique que la femme de Joe s'est bien battue. Joe déchaîne sa colère, mais il est poignardé dans le dos. Il tente de rejoindre sa famille, mais ses blessures le font s'effondrer sur le sol. Quelqu'un a dû appeler à l'aide, car on entend au loin les sirènes de la police. Le chef confirme que Joe n'est plus en vie et ils partent juste avant l'arrivée de la police. La police arrive sur les lieux et découvre avec horreur que la famille a été massacrée. Quelques temps plus tard, Joe, qui n'est apparemment plus en vie, reprend conscience. Ses premières pensées sont des souvenirs de sa famille sans vie. Lorsque Joe se réveille, il se trouve dans un hôpital et l'infirmière appelle d'urgence un médecin. Joe ne prononce que le nom de sa femme et s'évanouit à nouveau. Il finit par se réveiller et un médecin lui explique qu'il est miraculeusement revenu à la vie alors que le coroner les avait déjà déclarés morts. Joe veut juste savoir ce qu'il est advenu de sa femme et de son fils, mais malheureusement, on lui dit qu'ils n'ont pas survécu. Deux personnes sont venues lui rendre visite. Elles s'appellent Mike et Emma et font partie du FBI. Ils veulent l'aider dans son enquête et lui posent plusieurs questions sur l'identité de l'agresseur. Joe ne dit rien, mais Mike dit que c'est probablement le pire moment pour lui poser des questions et Mike laisse sa carte à Joe. Mike dit à Emma qu'il pense que Joe sait qui sont les agresseurs. Il décide donc de le surveiller à tour de rôle et Emma est la première. Joe se souvient d'avoir été emmené à la morgue pour dire au revoir à sa famille. Joe a tremblé de colère et n'a pas supporté de s'approcher des corps de sa famille décédée. Les souvenirs de sa femme et de son fils se bousculent dans son esprit et Joe commence à grenier de rage. Sa colère atteint son point d'ébullition et il retire une aiguille de son poignet. Il s'en sert pour se poignarder et fait subir à son corps des transformations étranges. À ce moment-là, Joe est attaqué par plusieurs assassins, mais il est encore plein de rage, alors il se déchaîne et élimine plusieurs des assaillants. Joe fait preuve d'une force et d'une précision surhumaine, parvenant à prendre le contrôle du combat malgré le nombre d'assaillants. Joe exécute une sorte de jutsu et transforme son corps en fumée noire. Ce mouvement est incroyablement puissant car il lui permet d'éliminer plusieurs assassins en un seul instant. Emma n'a aucune idée de ce qui se passe, mais Joe l'assomme. La rage de Joe le pousse à poursuivre son attaque sans relâche et à mettre en pièce plusieurs autres assaillants. Joe lance une épée sur le bouton de l'ascenseur, puis utilise un poteau pour se défendre et pousse tous les tueurs restants dans l'ascenseur. Même si Joe est en infériorité numérique, il devient très clair que les assassins sont piégés avec lui et non l'inverse. Joe se tient au-dessus de leur cadavre alors qu'il atteint un autre étage et qu'il frappe d'effroi le cœur de tous les adversaires restants. Mike se demande pourquoi Emma ne répond pas à son appel et il est choqué lorsqu'il découvre plusieurs cadavres. Joe est retrouvé par le chef des assassins. Une fois de plus, des souvenirs s'immiscent dans l'esprit de Joe qui s'attaque au chef. Ce dernier n'est visiblement pas aussi faible que les autres, car il se défend bien et parvient à mettre un dispositif autour du cou de Joe. Joe se libère rapidement et le combat continue à être équilibré. Joe finit par utiliser à nouveau son habileté, ce qui lui permet de lancer une attaque dévastatrice. Joe porte d'autres coups et le combat s'achève peu après. Joe exige de savoir comment ils l'ont trouvé, lui et sa famille, et comment ils ont su qu'il s'agissait bien de lui. Le chef se moque en disant que Joe peut changer d'apparence autant qu'il veut, mais qu'il ne pourra jamais échapper à son destin. Joe enlève son déguisement et ne dit pas un mot. Il met alors fin à la vie du chef. Joe va ensuite voir sa famille, mais il ne supporte pas de les regarder et s'effondre à genoux. Joe rentre chez lui et fait un trou dans un mur d'où il sort une boîte qu'il avait cachée et qui contient de nombreux objets, dont un masque. Joe fixe une image qui, une fois de plus, inonde son esprit de souvenir de sa famille. Il jette un dernier coup d'œil à la maison, puis la brûle. Joe voit sa vie paisible et remplie d'amour s'envoler, alors il met le masque. Le feu consomme tous les souvenirs, mais Joe est toujours rempli de rage et cherche à se venger. Marie, qui a les cheveux noirs et les yeux bruns, prend le nom de Sarah, une rousse, tandis que Ren, qui a les mêmes traits que sa mère, prend le nom de Kyle, tandis que Joe Egan devient Logan. L'histoire du clan Egan commence au pays du soleil levant, qui abritait des secrets d'art interdits aux étrangers. Le clan prenait ses missions au sérieux et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir la paix au Japon. Avec la multiplication des attentats terroristes, cette organisation secrète a dû quitter la juridiction du Japon et se soumettre à une nouvelle autorité plus puissante. Le changement de circonstances signifiait que les secrets de leur art ne restaient plus secrets et devaient être partagés avec les étrangers. Cette mesure a été prise pour le bien du Japon. Tous ceux qui désobéissent à cette décision sont exilés et exterminés. Logan regarde sa femme et son fils mourir à nouveau dans son rêve avant de se réveiller en sueur et haletant. Il s'assoit sur une chaise devant Dread King, qui est suspendu à l'envers au rebord en bois du toit d'un entrepôt. Logan essaie de se lever, mais ses jambes cèdent et il tombe au sol. Il entend une voix familière tandis qu'un chat s'approche de lui. Cette voix est celle d'un vieil homme hautain-allée, portant des lunettes rondes et des vêtements bizarres. C'est un aimant à chat qui s'étonne de voir Logan dans un état aussi pitoyable. L'homme chat aide Logan à se reposer sur son lit pendant qu'il prépare des médicaments pour les blessures de Logan et qu'il écoute son histoire tragique. L'homme chat lui demande pourquoi il ne porte pas son déguisement, ce à quoi Logan répond que l'organisation a trouvé un moyen de voir à travers le système de masquage qu'ils utilisent. Il demande également d'arrêter son traitement car il est désormais inutile de le sauver, ce qui amène l'homme chat à se demander pourquoi Logan est toujours aussi mal en point lorsqu'il le voit. L'homme chat est médecin, ce qui explique pourquoi Logan le rencontre toujours en mauvais état. L'homme chat remarque que le bras de Logan s'est émoussé après l'utilisation de l'art secret de la prise de conscience brutale. Il conseille à Logan de ne plus jamais l'utiliser, sinon cela lui coûtera la vie la prochaine fois. L'homme chat est déconcerté de voir que la blessure que Logan a reçu est mortelle, alors que Logan est en vie devant lui. Il soupçonne qu'il s'agit d'un coup de chance ou que quelqu'un l'a délibérément gardé en vie. L'homme chat l'informe qu'il lui faudra cinq à six jours pour se rétablir, après quoi Logan a l'intention d'interroger l'homme qu'il a gardé attaché. L'homme chat commence à recoudre Logan lorsque celui-ci perd à nouveau connaissance. Lorsqu'il se réveille, c'est déjà le soir et l'homme au chat est parti depuis longtemps avec ses chats. Il a gardé plusieurs flacons et médicaments pour Logan, ainsi qu'un sac à dos contenant des téléphones à brûleurs et d'autres objets de première nécessité. Logan vérifie le sac et y trouve la carte de Mike. Il torture ensuite le roi d'épouvante et le poignarde à plusieurs reprises, mais cela ne change rien car le roi d'épouvante ne fait que cracher de la saleté. Pendant les deux ou trois jours qui suivent, Logan utilise le roi redoutable pour s'entraîner à le poignarder. Le roi de l'épouvante ne semble pas avoir retenu la leçon et parle des derniers instants de Sarah et de la façon dont ses yeux brillaient de colère et de haine. Mais il ne se rend pas compte qu'il ne fait que provoquer Logan pour qu'il le torture davantage. Logan brûle un bâton d'allumette et prévient le terrible roi qu'il va le brûler vif et lui montrer les fosses de l'enfer où il entendra le bruit de la peau qu'on lui arrache, des os qu'on lui brise et de la colonne vertébrale qu'on lui arrache tout entière. Malgré son cœur qui s'arrête, il n'aura pas une mort facile, et dans l'oubli, il tremblera de peur face à le nid qui se trouve dans l'au-delà. Logan lâche le bâton d'allumette brûlée et met le feu à Dreadman. Ses cris à glacer le sang emplissent l'entrepôt avant que tout ne devienne silencieux, et qu'enfin la misère de Dreadman prenne fin. Pendant ce temps, au siège du FBI, Mike se dispute avec son supérieur pour qu'il le retire de l'affaire. Mike est frustré et se souvient de la scène horrible à laquelle il a assisté à l'hôpital. Comme ils ne savent pas à qui appartient le sang et qu'il ne dispose d'aucune vidéo de surveillance sur laquelle ils pourraient enquêter, ils n'ont d'autre choix que de mettre fin à l'affaire. L'ordre de ne pas s'impliquer dans l'enquête est donné directement par les responsables de haut niveau. Le supérieur conseille à Mike de ne pas prendre de risques juste avant son départ à la retraite, mais cela irrite encore plus Mike. Il lui rappelle qu'Emma a tout vu, mais le supérieur lui demande d'interroger à nouveau Emma. Mike est furieux et va confronter Emma pour qu'elle change sa déclaration. Emma reste calme et lui dit qu'ils doivent être obéissants en surface pour survivre dans leur organisation. Elle admet que leur supérieur essaie d'étouffer des affaires louches et qu'ils doivent donc jouer la carte de la discrétion pour éviter d'attirer l'attention. Elle a déjà commencé à enquêter sur Logan et sa famille et a découvert que tous ces noms étaient des alias. Ils n'ont pas la même existence que les victimes précédentes, ce qui amène Mike à se demander ce qui se passe. Pendant ce temps, Logan est prêt à quitter l'entrepôt. Il s'accroche à un dispositif censé protéger tout le monde, y compris lui. Logan se rend dans toutes les cachettes possibles de l'organisation secrète, mais il ne les trouve pas. Son voyage l'emmène dans des endroits différents, mais sans succès. Après avoir voyagé pendant des jours, un soir, Logan est assis dans un bar lorsque deux shérifs entrent. L'expression du barman change soudain, car il sait qu'ils sont là pour collecter de l'argent, comme ils le font habituellement. Lorsqu'il leur remet la part du mois, le shérif a recours à la violence parce que la somme n'est pas suffisante. L'autre shérif repère Logan et décide de l'intimider en signalant l'augmentation des vols de moto dans la région. Il demande à Logan s'il est impliqué dans ces incidents, mais comme Logan ne répond pas, le shérif lui demande son permis. Lorsque Logan l'ignore pour la deuxième fois, le shérif l'attaque. Mais il ne fait pas le poids face à Logan, qui lui brise le bras d'un coup de balai et la somme d'un coup de poing. Logan laisse plusieurs centaines de dollars sur la table et commence à partir, mais l'autre shérif sort sa matraque et attaque Logan par derrière. Logan esquive l'attaque et lui donne un coup de poing qui s'arrête à quelques centimètres du visage du shérif. Le coup de poing est si fort qu'il crée une pression d'air et que le shérif subit la force G juste en se tenant là avant de voler à travers le comptoir. S'il a donné un gros pourboire, c'est probablement parce qu'il avait prévu un certain nombre de dégâts. Au siège du FBI, Mike s'agite parce qu'il n'a rien à faire et qu'Emma est occupée à jouer à des jeux vidéo. Emma lui rappelle que les criminels font des affaires dans la réalité virtuelle de nos jours, c'est pourquoi ils doivent rester à la pointe de la technologie. Mike reçoit bientôt un appel de Logan. Mike jette son journal au visage d'Emma pour attirer son attention et lui demande de localiser l'appel. Emma se met au travail. Logan demande à rencontrer Mike car il a des questions à lui poser, mais Mike le contre-questionne sur sa véritable identité, ce qui pousse Logan à casser son téléphone portable. Mike reçoit à nouveau un appel d'un autre numéro et Logan lui donne rendez-vous en lui demandant de choisir un lieu. Mike lui donne rendez-vous le lendemain dans un restaurant chinois. Cependant, ils ne parviennent pas à localiser Logan avant qu'il ne se déconnecte. Logan casse également le téléphone et se rend en ville. Le lendemain, il se promène dans la ville tandis qu'une publicité vantant les mérites de la technologie AUZA est diffusée en arrière-plan. Logan se dirige vers un grand bâtiment pour observer l'endroit où Mike l'a invité, alors que Mike est déjà sur place et se dispute avec le propriétaire parce qu'il est trop paresseux pour prendre des commandes. Logan ne tarde pas à arriver et, voyant sa tenue, le propriétaire avertit Mike qu'il devra payer pour les dégâts éventuels et quitte les lieux. Comme Logan porte un masque, Mike lui demande de montrer son visage pour qu'il puisse déterminer s'il s'agit du vrai, mais Logan n'est pas là pour perdre du temps et commence presque à partir. Mike l'arrête et engage la conversation avec lui. Il rappelle à Logan qu'il risque d'être repéré. Logan va droit au but et demande à Mike s'il a des pistes dans l'affaire des meurtres en série. Mike lui demande s'il est prêt à répondre à ces questions en échange d'informations, ce que Logan accepte. Mais Mike sort soudain son arme et se moque de Logan qu'il a mal compris. Il demande à Logan de se mettre à genoux, de mettre ses mains derrière la tête et de lui raconter tout ce qui s'est passé à l'hôpital ce jour-là. Avant que Logan ne puisse réagir, le livreur d'A.U.Z.A. It fait irruption avec une commande. Peu après, un autre livreur fait irruption et prend la commande, distrayant Mike, mais pas suffisamment pour qu'il range son arme. Mike prévoit d'arrêter Logan, mais lorsqu'un livreur d'A.U.Z.A. It fait irruption pour la troisième fois, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Le livreur attaque Logan avec des machettes extensibles, mais Logan esquive et son masque tombe. Mike met quelques secondes à comprendre ce qui se passe et tente de tirer sur le livreur, mais celui-ci riposte et, alors qu'il est sur le point de blesser gravement Mike, Logan intervient et sauve Mike. Les deux hommes s'engagent dans un combat rapproché de type ninja, et Logan utilise l'art secret de la prise de conscience brutale pour produire de multiples bras d'ombre. Mais il se trouve que l'ennemi n'est pas un mais deux. L'un d'eux attaque Mike, mais Logan le sauve à nouveau et le pousse dans un coin avant d'enflammer ses épées et de reprendre l'attaque contre les deux ennemis. Logan ne tarde pas à décapiter l'un d'eux et à poignarder l'autre entre les deux yeux, mettant fin à leur truelle. Mike parle enfin et le supplie de lui dire qui il est. Logan sort alors un appareil de sa poche et le place sur son cou, révélant le visage de Logan, et dit à Mike qu'il est un ninja. Mike est choqué car il en avait entendu parler mais ne croyait pas à leur véracité. Logan lui dit que lui et ceux qui l'ont attaqué sont tous des ninjas. Soudain, ils se retrouvent encerclés par l'ennemi, qui commence à leur tirer dessus, les obligeant à se réfugier derrière une table. Mais lorsque l'ennemi leur tire un missile, ils savent que la table ne servira pas à grand-chose et se cache derrière le comptoir. L'ennemi s'enfuit rapidement et Mike sort en toussant, mais Logan est parti depuis longtemps. Mike inspecte les machettes que les deux garçons ont utilisées et est étonné de constater à quel point elles sont tranchantes. Grâce à son gilet pare-balles, il est encore en vie après avoir été griffé par celui-ci. Il se demande quel métal extraterrestre a été utilisé dans sa fabrication pour qu'elle ne s'égratigne même pas après avoir tailladé du fer. Soudain, la même publicité d'A.U.Z.A. est diffusée pour la énième fois, et Mike se tourne vers l'écran géant, tout comme Logan, qui regarde la personne à l'écran d'un air méprisant. Pendant ce temps, au quartier général du clan secret, quelqu'un informe le maître que Logan est toujours en vie, au grand dame du maître. Dans un musée d'art situé à l'autre bout du pays, nous voyons des objets exposés couverts de sang, tandis que plusieurs meurtres sont commis. Un homme est emmené par ses agents de sécurité qui tentent d'assurer sa sécurité en l'emmenant le plus loin possible. Sur le siège arrière de la voiture, l'homme prie Dieu de le sauver des démons qui le poursuivent. Quelques instants plus tard, des mains blanches et ridées sortent de derrière les sièges de la voiture et commencent à briser la nuque des deux gardes à côté de lui, avant d'enfoncer leurs ongles dans la tête de l'homme. La voiture devient incontrôlable et s'écrase contre un arbre. Le meurtre est l'œuvre de cet homme chauve et sa prochaine cible est Logan. Plus tard, nous voyons l'homme à un dîner chic et découvrons qu'il a une coupe de cheveux affreuse. Il explique à son client que son dernier emploi était incroyablement ennuyeux. Il a besoin de quelque chose de plus stimulant et demande donc à voir les emplois ennuyeux d'autres personnes afin de pouvoir s'amuser. Yamaji ne veut pas entendre ses sornettes et lui dit qu'il doit tuer tout ce qu'on lui dit de tuer, parce que le travail n'a pas à être amusant. L'homme change de sujet en demandant à Yamaji s'il est vraiment nécessaire de dépenser autant de ressources pour traquer les ninjas déserteurs, mais Yamaji insiste sur le fait que c'est une action nécessaire, car les déserteurs ne sont plus considérés comme des ninjas et doivent donc être exterminés pour s'assurer que leurs arts secrets ne seront jamais partagés. L'homme admet que Logan est une cible très tentante. Logan était l'un des plus grands ninjas jamais connus au Japon et il maîtrisait d'innombrables arts de combat. Logan est connu pour être impitoyable lorsqu'il s'agit de tuer ses cibles et maintenant l'homme aux cheveux longs a l'honneur de le tuer personnellement. Yamaji l'informe qu'ils ont déjà réussi à tuer Logan une fois, mais qu'il est toujours en vie et en bonne santé. Il soupçonne donc qu'il a utilisé une sorte d'art ninja secret pour revenir à la vie. L'organisation doit s'assurer de l'éliminer la prochaine fois. L'homme commence à partir lorsqu'il se souvient d'une chose qu'il voulait demander et il s'enquière d'un autre ninja appelé le faucheur. Nous voyons le faucheur alors qu'il vient d'éliminer un groupe de ninjas et qu'il affronte son ancien maître. Celui-ci lui dit qu'il manie sa lame sans fierté. Il dit que l'organisation est corrompue et que la seule raison pour laquelle il tue les ninjas qui ont fait défection et qu'il les craigne. Le maître dit que les ninjas qui ont choisi de garder leur fierté comme lui ne tomberont pas et le fait qu'il n'ait pas réussi à tuer le gant en est la preuve. Le maître déclenche un puissant coup, mais reste indemne et le maître ne sait pas comment il a réussi à esquiver ce coup. Cependant, avant de répéter le coup, il jette un second regard à Zé et se rend compte que le disciple ne tient plus l'épée. Je ne sais pas quand il l'a fait, mais l'épée est actuellement au centre de la poitrine du maître, son masque est détruit et le maître meurt. Pendant ce temps, nous revenons à la rencontre avec Yamaji, l'homme pense que le faucheur veut traquer quelqu'un d'aussi puissant que Logan, et c'est peut-être vrai. Mais Yamaji a déjà émis un ordre interdisant toute confrontation avec Logan, ils ne sont donc pas autorisés à se battre. Après la destruction du restaurant, la police a décidé d'accuser le propriétaire de faire partie d'un système de blanchiment d'argent chinois afin de faire porter le chapeau à quelqu'un. Mike sait qu'il s'agit d'un abus de pouvoir, mais ce type se fiche éperdument que les dirigeants lui disent de mentir tant qu'il garde son poste. Un travail de policier classique. Mike reçoit un appel de son patron et il se rend à un lac dans le parc voisin où son patron lui dit de ne pas se mêler de ses affaires, sinon il aura des ennuis s'il continue à creuser si profondément. Il ne lui reste que quelques années avant la retraite, il doit donc faire profil bas jusqu'à ce qu'il puisse s'asseoir et boire du whisky en pêchant pour le reste de ses jours. Son patron lui offre même une canne à pêche dernier cri, mais Mike ne veut pas renoncer à découvrir la vérité. Son patron lui dit de ne plus venir travailler, car il est manifestement trop fatigué pour prendre des décisions judicieuses. Dans un bâtiment abandonné, nous voyons Logan créer quelque chose comme un forgeron. Les souvenirs de sa famille décédée envahissent son esprit, à tel point qu'il finit par vomir. Il se calme et remarque que quelqu'un s'approche. Mike sort de la voiture avec une boîte remplie de matériel et se plaint que cet endroit était trop éloigné pour qu'il puisse le trouver avec son GPS, ce qui lui a coûté beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'ici. Les deux hommes se rendent à l'intérieur et discutent des armes des agresseurs dans le restaurant. Après les avoir analysées, il apparaît qu'elles ont été fabriquées à partir d'un alliage spécial produit uniquement par une société appelée OSA. Il est donc clair qu'il existe un lien entre ces armes et les ninjas qu'ils ont attaqués. Mike dit de faire des recherches pour voir s'il peut trouver quelque chose, mais la société OSA est certainement très dangereuse puisqu'elle a le FBI tout entier sous son contrôle. Logan dit à Mike qu'ils ont tué sa famille et qu'il va donc traquer toutes les personnes impliquées et les faire payer. Mike est toujours du côté de la justice, alors ils devront arrêter Hagen pour ses crimes. Mais cela dit, il y a encore beaucoup d'autres salauds au sein de la police. Soudain, la porte s'ouvre en grinçant et Logan pense qu'il s'agit des tueurs, mais c'est en fait le canard qu'ils mangeront plus tôt dans la soirée. Emma arrive enfin, mais Mike lui en veut d'être arrivé si tard alors qu'elle était censée les rejoindre à midi. Elle se défend en disant qu'elle a dû attendre d'avoir fini son travail et qu'elle a dû aller chercher sa voiture pour venir. Mike ne voit pas ce que sa voiture a de spécial, mais Emma est vexée qu'il n'apprécie pas son véhicule et elle fait remarquer que la voiture de Mike est un tas de ferraille. Logan jette un coup d'œil à la voiture d'Emma et se rend compte qu'il s'agit de l'une des meilleures voitures construites par des designers célèbres du 20e siècle. Elle est ravie de voir que quelqu'un d'autre comprend son amour pour cette voiture et elle ne s'attendait pas à cela de la part d'un ninja. Logan est furieux contre Mike, mais ce dernier le calme en lui disant qu'Emma est une amie de confiance et qu'elle a analysé les armes pour eux. Emma leur montre pourquoi elle tient tant à cette voiture et c'est parce qu'elle l'a pratiquement transformée en un super ordinateur capable d'accéder à toutes les informations du monde. Elle a réussi à découvrir que la société OSA est impliquée dans le développement d'armes militaires, de télécommunications et de divertissement. Elle est impliquée dans pratiquement tous les types de technologies imaginables et pratiquement tout le monde dans le monde utilise quelque chose produit par elle. Mais comme toute multinationale valant un billion de dollars, de sombres rumeurs entourent l'entreprise, à tel point que tous les chefs d'entreprise ou journalistes qui s'opposent à l'entreprise sont morts dans un mystérieux accident. Dans les nouvelles les plus récentes, cet homme, chef d'un parti conservateur dans son pays, refusait d'autoriser les entreprises étrangères à faire des affaires dans le pays, mais sa décision a été récemment annulée après sa mort dans un accident de voiture et l'homme qui l'a remplacée, qui, soit dit en passant, n'est pas un espion d'OSA, préconise actuellement l'amélioration de la technologie nationale en collaboration avec des entreprises étrangères. Tous ces décès au portant semblent suspects et Emma pense qu'il s'agit de l'œuvre de Ninja. Mike s'inquiète de ce qu'il pourrait faire s'ils étaient confrontés à une entreprise géante et à des ninjas. Dans un centre de recherche situé à OSA, ils viennent de commencer à tester un nouveau générateur qu'ils ont mis au point et d'autres systèmes d'alimentation sont en train d'être perfectionnés. L'objectif ultime de l'entreprise est de détenir un monopole complet sur toutes les industries technologiques. Le président de l'entreprise retourne à son bureau après la réunion avec les chercheurs et Yamaji est là pour l'accueillir. Yamaji est là pour le réprimander d'avoir testé ses nouvelles armes lors d'une mission et il n'aime pas qu'il s'immisse dans ses affaires. Logan et les autres jettent un coup d'œil au centre de recherche et essaient de comprendre comment les ninjas sont impliqués dans tout cela. Le quartier général se trouve dans la ville d'OSA, où l'on teste toutes les armes expérimentales. Il continue à chercher des informations, quand soudain Logan pousse Mike alors qu'une épée est plantée dans le toit de l'auto. Emma commence à rouler pour essayer de se débarrasser de leur agresseur, mais celui-ci continue à enfoncer l'épée dans le toit. Mike tente de lui tirer dessus, mais cela n'arrête pas l'agresseur. Logan poignarde alors l'homme. Il se croit en sécurité, mais soudain, un camion leur fonce dessus et il se retrouve sur le bas-côté de la route. Logan est le premier à se réveiller et les deux autres sont assommés par l'impact, mais la bataille n'est pas encore terminée car l'attaquant est devant eux et il commence à lui tirer dessus. Les deux commencent à s'affronter et l'attaquant sort des tentacules qui frappent Logan. Logan utilise son ingitu pour créer des bras supplémentaires dans son dos et il saisit les tentacules pour projeter l'attaquant au loin. Le mystérieux assassin lance deux missiles sur Logan, mais celui-ci parvient à les esquiver en plein vol et à poignarder l'assassin à la tête. Il traîne son corps jusqu'au bord du toit avant de sortir la caméra qui observait toute la scène et lui fait comprendre qu'il vient pour lui. Logan s'apprête à partir alors que Mike et Emma sont emmenés par les secours, mais il reçoit soudain un appel sur un téléphone jetable et c'est une voix qu'il semble reconnaître. Qui a réussi à effrayer notre impitoyable ninja? Nous le découvrirons dans le prochain épisode. Abonnez-vous et laissez un like pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé.